Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien c'est extraordinaire, nous nous retrouvons pour être moins puissants et ce que nous l'entendons ici c'est un truc vraiment hors du commun. Après trois jours de jeûne, une de nos sœurs va faire une rencontre pas possible. En fait, elle sera visitée par des anges qui vont l'amener voir deux endroits hors du commun. Le premier, c'est l'enfer. Le second, c'est le ciel. Et elle va nous dire ici qu'elle a vu des gens en enfer et des gens qui sont allés au ciel. Elle n'a pas pu rentrer au paradis parce que son temps n'était pas venu. Et ce qui est vraiment important à partager ici, c'est ce qui a amené les gens dans ces deux endroits. Ceux qui sont allés au paradis, ce sont les gens qui se sont scientifiés, qui ont toujours cherché Dieu comme genre. Maintenant, ceux qui sont allés en enfer, ce sont les gens qui ont décidé de s'attacher aux choses de ce monde. Ces gens qui n'ont pas eu la force ou le courage de pouvoir se détacher, se libérer de tout ce que nous voyons parmi nous. Quand vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les filles, elles exposent leur corps. Vous voyez comment les filles se maquillent. Vous voyez comment les gens font de la chirurgie, elles utilisent de la chirurgie plastique et se changent tous sur eux. Ce mot de ville va conduire beaucoup de personnes en enfer si ces gens-là ne se répandent pas et n'abandonnent pas leur mauvaise œuvre. Vous pouvez penser que ce sont des histoires, vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais écoutez-moi bien, chaque vidéo que nous faisons ici est inspirée et c'est Dieu qui vous parle. Dieu est venu pour nous parler aujourd'hui pour nous donner des vrais conseils, pour nous dire attention, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose vraiment qui se passe. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est vraiment terrible et c'est ce que nous allons découvrir dans ce du mois puissant. Et il y a quelque chose dont j'ai envie de parler aussi, c'est que quand les gens font les avortements, ils se disent que c'est juste pour empêcher que l'enfant vienne parce que le moment n'était pas venu. Mais le problème, c'est que vous avez quand même tué un enfant. Et cet enfant-là, son esprit existe déjà. Et son esprit se trouve quelque part chez Dieu là-bas. Et ça vous attend. Souvent, le diable humain peut récupérer ses enfants-là et ses enfants-là sont quelque part du genre dans une prison. Et ses enfants-là se disent, c'est ma mère qui m'a tué avec tel ou tel produit. Quand elle va mourir, elle va venir prendre ma place et elle va me libérer. Donc l'enfant est là-bas et il a votre dossier entre ses mains et il est en train de parler ici. Vous devez vous repentir. Nous devons nous repentir afin que Dieu vraiment ait pitié de nous. Faisons une foi pour un tout au ciel. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas possible. Le Seigneur de Christ est avec nous. Si lui, il est avec nous, nous pouvons tout, même réaliser des choses impossibles. Commençons à avoir la crainte du Dieu. Et faisons ce qui est juste. Ma soeur, ton beau corps que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour les exposer sur les réseaux sociaux. Ne fais pas comme les autres, sinon tu risques de les suivre en enfer parce que c'est le diable qui les manipule. Nous allons entendre beaucoup de choses ici. C'est pourquoi nous sommes là-dessus sur Eurah. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu de vraiment nous pardonner, de nous transformer, de nous changer et de nous aider à suivre le bon chemin. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, fermez tous les yeux. Et disons tous ensemble, Ô Seigneur notre Dieu, que ta grâce et ta faveur descendent sur nous. Que ta lumière nous éclaire aujourd'hui. Et viens maintenant nous délivrer, nous détacher des oeuvres infructueuses du monde éternel. Tout ce que nous faisons qui ne te plaît pas, tout ce que nous faisons qui n'en a pas notre paix qui est dans les cieux, s'il te plaît Seigneur, viens tout nous révéler aujourd'hui, afin que nous puissions nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ton immense bonté nous permet de découvrir un témoin puissant pareil, qui va nous révéler des choses hors du commun, sur ce qui se passe dans ce monde, et que nous devons vraiment éviter. Donne-nous ta force et le courage, donne-nous de ne pas regarder les gens pour marcher, sinon, regarder Dieu et marcher selon sa volonté. Nous ne l'a pas fait, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Tout ce que nous avons fait n'a pas glorifié, s'il te plaît Seigneur, pardonne-nous encore. Tu es un cœur extraordinaire et bon pour pardonner tes enfants, s'il te plaît, pardonne-nous. Comme nous-mêmes, nous pardonne-nous aussi. À tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont fait du mal, nettoyons notre cœur aujourd'hui et débarrasses-nous de tout ce qui est rancune, rancœur, parce qu'il est faux pour entrer au ciel. Je libère mon cœur aujourd'hui et je pardonne à tous mes ennemis. tous ceux qui me combattent dans le monde des esprits, tu les vois faire mon combat, Jésus. Tu les entends faire mon combat, Seigneur, mon Dieu. Et ne me laisse jamais dans la confusion. Ne me laisse jamais dans le désarroi. Viens, Seigneur, nous donner l'assurance que tu es avec nous. Que ton Saint-Esprit, ton Bon-Esprit nous anime et nous permette d'avoir de bons fruits qui vont parler pour nous au jour du jugement. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous et ce que ta paix. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est certainement puissant et ce que nous allons entendre ici maintenant, c'est hors du commun. Nous allons continuer jusqu'à trois ans de la suite de moi puissant. Soyez prêts. Alors, 1, 2, et 3, let's go. Écoutons ensemble. J'ai jeûné pendant trois jours et je suis tombé dans un sommeil profond. J'ai alors commencé à recevoir des visions. J'ai vu deux anges dans des vêtements blancs lumineux. L'un d'eux était du côté gauche et l'autre du côté droit. L'un d'eux m'a tenu la main en disant, je voyage avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Mon collègue attendra ici jusqu'à ce que nous revenions. L'ange tenait ma main et nous avons commencé à voyager en direction de l'enfer. Quand nous arrivons en enfer l'ange m'a dit, je veux vous montrer une prophétesse que vous connaissiez quand elle était vivante. Cette prophétesse était de Dieu et prophétisait beaucoup d'autres choses pour Dieu. Quand j'ai entendu l'ange parler de cette façon, j'ai été tellement terrifiée que je n'ai pas pu demander à l'ange du Seigneur pourquoi cette femme était là. Quand nous avons vu la prophétesse en enfer, l'ange du Seigneur lui a parlé. Il a dit aux prophétesses, dis-lui pourquoi tu es ici. La femme a répondu, je suis en enfer parce que j'étais hypocrite. J'avais de l'amertume et de la rancune dans mon cœur contre beaucoup de gens. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La prophétesse est morte avec amertume et rancune dans son cœur et elle n'a pas eu le temps de pardonner et ce l'ont blessé quand la mort l'a surpris. Le manque de pardon l'a mené ici. Quand nous avons quitté cet endroit, l'ange du Seigneur m'a amené voir un autre pasteur que je connaissais dans ce monde. Quand il était dans le monde, il faisait remarquablement l'œuvre de Dieu, mais il n'était pas arrivé au ciel, car je l'ai vu en enfer. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, pourquoi est-il ici ? Quand il était dans le monde, il servait Dieu et faisait la grande œuvre de Dieu. C'était un homme qui était connu en raison de son engagement pour le Seigneur. Alors pourquoi est-il là ? L'ange a dit, ce pasteur servait le Seigneur et il faisait l'œuvre de Dieu, mais le pasteur volait la dîme de Dieu. Il est écrit dans Malachie 3, verset 8, un homme volera-t-il Dieu ? Pourtant tu m'as volé, mais vous dites, où vous a-t-on volé ? Dans les dîmes et les offrandes. Puis l'ange du Seigneur m'a dit, maintenant, je vais vous montrer un chanteur qui est très populaire dans votre pays du Konya. Quand l'ange m'a emmené là où le chanteur était dans ce lieu de tourment, j'ai été très choquée quand j'ai vu ce chanteur dans cet endroit. Ce chanteur était très talentueux, ses chansons d'adoration ont touché beaucoup de gens mais cette chanteuse n'est pas entrée au paradis, elle était en enfer et elle était tourmentée. Quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait des trucs cosmétiques comme des maquillages, des ornements, des boucles d'oreilles, des bracelets et tout ce que les femmes aiment porter sur la terre. Cette chanteuse était très populaire, elle était très célèbre, et son nom est Angela Chibalonza, elle est un auteur compositeur et chanteur gospel congolais populaire. Angela était célèbre pour sa voix dynamique, tout simplement connue sous le nom de Chibalonza. L'artiste est un nom connu au Konya, en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Une partie de son attrait très répandue était sa capacité à chanter en plusieurs langues et en français. Elle est décédée dans un accident de voiture en 2007, j'ai été très choquée de la voir et j'avais peur de demander à l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur a demandé à Angela, pourriez-vous dire à Anne Muthoni pourquoi vous êtes ici ? Angela a dit, si j'avais su quand j'étais dans le monde que ces maquillages, ornements et attachements étaient mauvais, j'aurais enlevé tous ces ongles artificiels et maquillages, et je ne serais pas ici, mais maintenant je suis ici à cause de ces maquillages, je ne savais pas que le maquillage, les ornements et les choses que les femmes portent aujourd'hui étaient des signes et des symboles du diable, Angela a dit, si je connaissais la vérité, je n'aurais pas fait de blanchiment de la peau et changé ma couleur de peau pour ressembler à une dame blanche, je n'aurais pas ajouté des ornements, des boucles d'oreilles et ce genre de maquillage que nous voyons beaucoup de femmes porter, maintenant Angela suppliait l'ange du Seigneur de lui donner du temps afin qu'elle puisse revenir dans ce monde pour se repentir mais l'ange du Seigneur répondit, le temps est déjà fini, Angela brûlait déjà dans le feu, et je pouvais sentir l'intensité de ce feu, le feu était si chaud qu'il a changé son visage et son visage est devenu noir, l'ange du Seigneur alors m'a dit, allons visiter le ciel, je veux vous montrer autre chose, quand nous sommes allés là-bas, j'ai vu trois groupes d'enfants au paradis, le premier groupe était les enfants qui sont avortés dans ce monde, l'ange du Seigneur m'a également montré les préservatifs qui ont des enfants à l'intérieur d'eux, l'ange du Seigneur m'a posé une question, pourriez-vous me dire la différence entre les enfants dans le sperme de préservatifs et ces enfants avortés ? J'ai dit, il y a une grande différence entre les enfants avortés et les spermatozoïdes dans les préservatifs, l'ange du Seigneur a dit, vous avez tort, il n'y a pas de différence entre ces enfants avortés et les préservatifs que vous voyez dans les spermatozoïdes, les spermatozoïdes dans ces préservatifs et ces enfants avortés sont tous les mêmes, l'ange du Seigneur a dit, lorsque leur mère meurt, ces deux groupes des enfants qui sont avortés et ceux qui sont stockés dans les spermes des préservatifs accompagneront leur mère au jugement et accuseront leur mère de les avoir avortés, mais si leur mère se repente et sont sauvées, elles seront à nouveau réunies dans le ciel, mais parmi ces enfants, l'ange du Seigneur m'a montré un enfant, l'ange a dit, vous voyez cet enfant parmi, il est parmi les enfants des fornications, on m'a dit qu'au jour du jugement, ces enfants nés dans le péché accuseront leurs parents, et puis j'ai été emmené dans un autre groupe et les enfants étaient très propres et avaient des vêtements blancs, on m'a dit que ces enfants étaient très purs dans leur cœur, ils attendent l'heure du jugement mais ils sont déjà entrés dans le royaume de Dieu, ils sont au ciel, le deuxième groupe d'enfants conçus dans le péché est en enfer, l'ange a dit, parce que le temps est court et le temps est fini, je voudrais vous dire que Dieu ne reconnaît pas à quel point vous êtes grand, Dieu ne regarde pas combien d'argent vous avez dans ce monde, toutes ces choses ne sont rien devant le Seigneur, car ce qui est très estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu, l'ange m'a posé une question, voudriez-vous connaître un ministre ou un politicien qui a fini en enfer ? Oui, vous souvenez-vous d'un ministre au Kenya décédé d'un accident d'avion ? Je me suis rapidement souvenu d'un ministre décédé dans un accident d'avion, l'ange a dit, ce ministre n'a pas réussi à entrer au ciel, il est déjà en enfer, l'ange a dit, son argent et sa grandeur ne l'ont pas fait entrer au ciel, et l'ange du Seigneur a dit, ne soyez pas choqués et ne craignez pas à cause de la taille des hommes et de leur richesse peut-être, l'ange du Seigneur a continué à dire, maintenant, il y a aussi une autre personne qui est en enfer, c'était un pape qui a fait adorer les gens les idoles, on ne m'a pas montré quel pape, l'ange du Seigneur a dit avec colère, ce pape a conduit de nombreuses personnes à adorer des idoles et des statues et a conduit de nombreuses personnes en enfer, le pape n'a pas réussi à entrer au ciel et le pape est maintenant en enfer, l'ange a dit, même ces catholiques, écoutez-moi, ceux qui suivent maintenant les doctrines du pape et adorent des idoles, des statues et des images dans l'église, s'ils ne se repentent pas, ils vont aussi en enfer, l'ange du Seigneur a dit, maintenant, je vais vous emmener à d'un autre côté du ciel, l'ange du Seigneur m'a demandé, y a-t-il quelqu'un que vous vous souvenez de qui vous aimeriez rencontrer au ciel ? J'ai dit, je ne sais pas si celui-ci est entré au ciel, mais je suis allé avec l'ange du Seigneur et je me suis tenu à la porte du ciel, à cette porte, j'ai vu deux anges, un ange était sur le côté droit et un autre ange était sur le côté gauche, celui qui était sur ce côté gauche avait quatre ailes, l'ange avec lequel je marchais me tendit à l'ange qui était à gauche et à droite pour tenir ma main, quand nous allions à cette porte, j'ai trouvé les grandes portes du ciel, les portes étaient en or brillant et les murs attachés aux portes étaient également en or, l'ange du Seigneur qui était avec moi est entré par cette porte et a amené un saint dans le ciel qui a vaincu le monde et le péché et ils sont entrés au ciel, l'ange a dit, il y a des gens qui sont au paradis, et il y a des gens qui sont aussi en enfer, la femme qui a été amenée par l'ange en tant que témoin qui a vaincu, elle était pleine de joie, pleine de la présence de Dieu, pleine de bonheur, cette femme m'a parlé et m'a dit qu'elle avait vaincu et qu'elle était au paradis, et ce sont des fruits, les fruits de la vie dont elle jouit, et elle m'a dit, vous devez faire un effort pour entrer dans le royaume des cieux, ensuite, la femme est retournée à l'intérieur à la porte de la ville dans le ciel, je n'étais pas autorisée à entrer au paradis mais je me tenais aux portes, pendant que je parlais à cette femme, je pouvais voir le ciel et qu'il était préparé, j'ai continué à contempler la gloire du ciel, j'ai vu qu'il y a des sièges qui sont arrangés dans le ciel pour accueillir l'église, il y a des sièges avec des rubans blancs ou des vêtements blancs dessus, cette femme m'a dit que ces sièges sont destinés à ceux qui doivent entrer au ciel, à ceux qui sont préparés par le Seigneur Jésus-Christ, j'ai posé à l'ange la question, pourquoi ne me permets-tu pas d'entrer au ciel ? Ange a répondu lorsque vous vivez dans la sainteté, vous pourrez entrer ici, mais votre temps n'est pas venu pour vous d'entrer, vous ne pouvez donc pas être autorisé à entrer dans le royaume de Dieu, et puis l'ange m'a encore tenu la main, nous sommes allés, le Seigneur m'a dit, vous devez continuer à vivre une vie sainte, car je reviendrai et je vous montrerai une autre partie du ciel, l'ange du Seigneur a dit, voyez-vous cette grande table avec différents types de fruits ? J'aimerais que nous puissions y aller dîner à cette table, et nous allons manger des fruits, rapidement nous sommes allés nous asseoir avec l'ange à cette table où il y avait différents fruits, je ne pouvais que reconnaître le pamplemousse, et l'ange du Seigneur m'a invité à manger trois types de fruits, lorsque j'ai mangé le premier type de fruits, l'ange du Seigneur a demandé, voudriez-vous savoir quel type de fruits vous avez mangé ? J'ai répondu oui, je voudrais savoir, l'ange a dit, le premier fruit que vous avez mangé est le fruit de l'amour, puis j'ai mangé le deuxième fruit, et l'ange a dit le fruit que vous avez mangé est le fruit de la patience, et puis j'ai mangé un autre fruit, et l'ange a dit que le fruit est un fruit qui enleve l'hypocrisie, lorsque vous mangez ce fruit, si vous avez de l'hypocrisie en vous, si vous n'avez pas la pureté en vous, le fruit va enlever cette hypocrisie en vous, et donc ce fruit enlevé hypocrisie, quand je suis revenu, j'ai vu le deuxième ange qui est resté derrière pour prendre soin de mon corps, le travail de cet ange qui m'a emmené en voyage a été d'amener les gens à leur montrer le paradis et l'enfer, afin qu'ils témoignent à travers leur témoignage, l'ange m'a dit, maintenant, tu es devenu un témoin, et maintenant, vous pouvez aller dire aux gens sur terre qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer. Waouh, maintenant pour aller dire aux gens sur la terre, que cet endroit là, en fait, ces endroits là, sont réels. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo, partagez-la au maximum, afin que des gens qui sont en train de s'amuser, puissent quand même se réveiller, et croire, croire, une bonne fois pour toutes, et s'abstenir de beaucoup de choses, afin de ne pas manquer cet endroit là, qui est le ciel, le paradis. Moi, je crois. Dis à ton ami qui est à côté, moi, je crois. Dis à ta soeur qui est à côté, moi, je crois. Même si je n'ai pas vu, je crois que Jésus est Seigneur, que Dieu existe, et le paradis, je ne veux pas manquer ça. Si vous n'êtes pas abonné aussi, abonnez-vous, activez la cloche, et si vous êtes d'accord avec tout ce que nous avons entendu ici, pour nous en informer, laissez un share. Si vous avez quelque chose à dire, laissez un commentaire, et rendez-vous pour la prochaine vidéo, tout à l'heure, restez connectés. C'est parti.